Cela vous est-il déjà arrivé d'avoir un programme sur votre ordinateur mais de ne pas réussir à vous en débarrasser ? En effet, de temps en temps, la désinstallation, ça ne marche pas. Parce qu'il y a un bug dans l'outil désinstallation, ce qui peut arriver, ou bien tout simplement parce que le développeur a joué les filous et il a dit « Moi, tu vas pouvoir installer mon logiciel, mais tu ne pourras jamais le désinstaller. » Je vous donne trois techniques aujourd'hui, simples et gratuites, pour réaliser cette performance. Bienvenue à tous. Bienvenue dans Simple et Gratuit, votre chaîne de vulgarisation informatique. C'est simple et c'est gratuit, pas de jargon technique, des choses que vous pouvez suivre, réaliser et sans débourser le moindre centime. Pratique, n'est-ce pas ? Tout ça, ça mérite évidemment un petit like, vous pourrez le faire tout à l'heure si vous le souhaitez, pour améliorer la visibilité de cette vidéo. Et puis surtout, n'hésitez pas à vous abonner, c'est juste en dessous, c'est gratuit. Ça par contre, vous pouvez le faire maintenant et vous ne manquerez aucune des prochaines vidéos. J'en profite pour vous rappeler que, dans la vie de tous les jours, désinstaller et installer, c'est des choses que l'on fait couramment sur notre ordinateur. Mais le problème, c'est que de temps en temps, la désinstallation est récalcitrante. Dans cette vidéo, je vais vous montrer trois choses. D'abord, on passera par un outil en ligne de commande. Je sais que vous n'êtes pas forcément fan, mais c'est un des moyens les plus efficaces. Sinon, vous avez un outil. On ira dans la base de registre de Windows, mais encore là, c'est risqué. Mais je vous montrerai comment ne pas prendre de risques, bien évidemment. C'est le principe de ces tutos, pas à pas, tout en sécurité. Et puis enfin, je vous présenterai un logiciel, que je vous ai déjà présenté d'ailleurs, qui, avec plein de fonctions, vous permet, entre autres, de réaliser cet exploit. Alors, bienvenue à tous dans cette vidéo. Maintenant, on va ouvrir notre outil en ligne de commande. Pour ce faire, un petit clic droit ici, par exemple, et on va ici aller dans, par exemple, le terminal. Et on va cliquer sur Administrateur. Parce qu'encore une fois, pour installer ou désinstaller, bien souvent, il faut être administrateur. C'est parfait. Avant de faire ça, je vais vous montrer quelque chose. Regardez ce qui se passe. Je veux maintenant, admettons, désinstaller un logiciel. Dans la vidéo précédente, je vous ai montré PatchMyPC. Eh bien, ce logiciel, il est très bien. Mais je vous ai dit, parfois, vous pourriez avoir un petit problème pour le désinstaller. En tout cas, dans la version septembre que j'ai, moi. Donc, ce qu'il se passe, c'est que vous faites ici un petit clic droit et vous faites, regardez bien, désinstaller. Et quand vous le faites, eh bien, vous tombez ici sur Réinstall ou Relancer. C'est-à-dire qu'ici, il ne vous propose pas de désinstaller le logiciel, mais il vous propose tout simplement de le réinstaller. C'est-à-dire, il va l'effacer puis le remettre. Et où, tout simplement, ici, il va le mettre en application, le lancer. OK. Donc, nous, ce n'est pas du tout ce qu'on veut. Eh bien, je vais vous montrer comment ça fonctionne. Pour ce faire, par exemple, on va aller ici. Alors, on va supprimer tout ça. Et on va utiliser un outil qui est intégré à Windows depuis déjà bien longtemps qui s'appelle WMIC. W-M-I-C. Voilà. Ensuite, une fois que c'est fait, eh bien, vous allez pouvoir appuyer sur Entrée. Là, vous voyez que ici, WMIC est bien lancé. Je suis en mode Administrateur et en mode CLI, c'est-à-dire en mode ligne de commande. À partir de là, on va pouvoir faire Product. Vous mettez un espace. Ensuite, vous faites Get, puis Name. Vous laissez un espace. Et ici, vous mettez le nom de votre programme. Donc, après Name, vous mettez un espace ou pas. D'ailleurs, je ne vais pas en mettre pour le coup. Je mette ici le nom de mon logiciel. Donc, pour ce faire, c'est très simple. Je mets des guillemets. Et puis, je vais mettre le nom de mon logiciel. Alors, je ne me souviens plus comment il s'appelle. Ici, lui, il s'appelle. Voilà. Patch. Patch My PC Home Updater. Je rentre le nom exact de mon logiciel. Je ferme, évidemment, cela. Et je vais lui dire qu'à partir de là, moi, ce que je veux appeler. Donc, je fais Call. Et je mets tout simplement Uninstall. Uninstall. Donc, nous avons ici la commande complète. Product Get Name. Vous mettez le nom de votre logiciel. Entre guillemets, parce qu'il y a des espaces. Un petit espace Call. Et puis ensuite, vous lui demandez de désinstaller. Et là, il va le désinstaller, même si le logiciel est récalcitrant. Ok. Donc, ça, c'est quelque chose de plutôt sympa, qui marche, évidemment, très, très bien. Deuxième option que l'on peut faire, eh bien, c'est aller dans la Regedit. La Regedit, c'est la base de registre de Windows. Donc là, pour ce faire, on va faire un petit clic droit ici, dans Rechercher. D'accord ? Et je vais taper Regedit. C'est l'éditeur de base de registre que vous connaissez. Vous cliquez sur Ouvrir. Vous cliquez sur Oui. Et une fois que c'est fait, vous êtes sur votre base de registre habituellement. C'est nickel. Une fois que c'est fait, première chose, et ça, c'est le plus important, c'est toujours sauvegarder sa base de registre. Pourquoi ? La base de registre, c'est un annuaire. Un petit peu comme une chaîne ADN qui dit, bah tiens, tel allèle, par exemple, c'est les yeux bleus, bruns, avec, je ne sais pas, une myopie ou peu importe. D'accord ? Donc voilà, ça va faire ce genre de choses. Et si vous cassez les bruns d'ADN, eh bien, ça ne va plus ressembler à rien du tout. Eh bien, c'est exactement la même chose avec un annuaire téléphonique. Vous prenez un annuaire téléphonique avec le nom, l'adresse, le numéro de téléphone et tout ça. Admettons que le nom, on secoue tous les noms, eh bien après, ça va être difficile de retrouver les adresses téléphoniques et tout ça. Ok. Donc, vous voyez un petit peu, c'est quelque chose, il faut absolument faire une sauvegarde, comme ça, on est tranquille. Alors, pour ce faire, je rappelle, on va tout simplement aller, je vais zoomer pour que vous voyez bien, dans Fichier, ici. On va aller dans Exporter. Dans Exporter, après, vous choisissez, alors le mieux, c'est de mettre sur une clé USB ou sur un disque dur externe ou un NAS ou ce que vous voulez. Vous choisissez votre endroit, vous lui mettez un nom, par exemple ici. Ici, vous sélectionnez soit le hash current user ou tout. Moi, je vous conseille de faire tout, comme ça, vous aurez toute votre base bien sauvegardée. Vous faites ça avant chaque manipulation, bien sûr. Et ensuite, vous faites Enregistrer. Alors moi, je ne vais pas le faire parce que je ne vais pas faire la manipulation aujourd'hui, mais voilà. Donc comme ça, si jamais, à la suite de la manipulation, quand vous redémarrez votre ordinateur et tout ça, vous avez un souci, vous démarrez simplement l'ordinateur en mode sens d'échec, comme il vous le propose et tout ça. Ou bien, tout simplement, des fois, dans les aides pour réparer l'ordinateur, on vous propose de remettre à jour la base de registre. Eh bien, vous pouvez recharger votre fichier. Donc quand vous arrivez de nouveau sur cette base pour recharger votre fichier, vous faites Fichier et puis vous faites Importer. Vous arrivez sur la fenêtre, vous cherchez votre clé USB, vous cliquez sur le fichier et puis vous faites Ouvrir. Ça va prendre quelques instants et ça va venir remettre en place toute la base de données telle que vous l'aviez avant. On ne répétera jamais assez la sécurité. Le mieux, une fois que vous avez fait une manipulation de base de données, que ce soit une modification d'une des clés ou bien tout simplement le fait que vous ayez réinjecté votre ancienne base de données, eh bien, je vous conseille de redémarrer l'ordinateur. Toujours, 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 c'est important. OK, bon, ça c'était pour la sécurité. Vous connaissez maintenant le principe. La suite, cherchez notre logiciel dans notre machine. Donc on va faire de l'aller dans HCI Locale Machine, on va aller dans Software, on va aller dans Microsoft. Ici, on va aller dans Windows. Donc ça doit être un petit peu plus en bas. Une fois que c'est fait, on descend tout simplement sur Current Version. Ici. Et on doit avoir un dossier qui s'appelle Uninstall. Donc on vérifie ça. Donc ça va être tout en bas, c'est logique. Ici. Et là, on a nos clés de désinstallation. Alors ici, vous allez pouvoir retrouver logiciel par logiciel. Donc moi, mon logiciel s'appelle Patch, avec un P. Donc ici. Vous voyez qu'il n'est même pas dedans. Donc ça veut bien dire qu'il y a un petit problème, quand même, à ce moment-là. C'est-à-dire que lui, il n'est même pas référencé directement dans la base de registre. Donc cette solution ne fonctionnerait pas. Mais ceci dit, là, ce serait très simple. Il suffirait de trouver la clé correspondante. Par exemple, si je voulais supprimer MP3 Tag, je prends MP3 Tag, et puis je supprime, et je redémarre l'ordinateur. Et normalement, le logiciel sera supprimé. Encore une fois, c'est une technique qui marchait bien avant. Est-ce que ça marche avec les dernières modifications de Windows 11 ? J'admets que je n'ai pas essayé. Mais normalement, ça doit encore fonctionner. Il n'y a pas de raison. C'est vrai qu'ils ont beaucoup changé avec la base de registre. Ok. Troisième possibilité, maintenant, c'est de passer par un logiciel. Parmi les logiciels, je vous en avais présenté un. Je vous remettrai la vidéo dans la description. Il y a, par exemple, Revo. Alors, Revo, c'est un logiciel gratuit pour désinstaller en profondeur les choses. Le seul problème de Revo, c'est qu'il n'est pas 100% gratuit puisqu'il appartient à une entreprise. Mais je vous en avais présenté d'autres et tout ça. Mais c'est vrai que Revo, en général, je le recommande pour les utilisateurs sur cette chaîne parce qu'il est très facile, très pratique et surtout, en réalité, il est très usuel. C'est-à-dire que vous allez pouvoir, naturellement, en français, comprendre comment ça marche et tout ça. On voit que là, automatiquement, je suis dans l'onglet des installateurs et il m'a listé tous mes programmes qui sont là. Ok. Donc, moi, ce que je veux, c'est Patch My PC Home Updater. Et là, j'ai deux options. Soit je fais Désinstaller. Cliquons dessus, par exemple. Donc, de base, il me propose un point de restauration. Bon, je ne vais pas le faire. Donc, ici, je vais cliquer sur Continuer. Et qu'est-ce qui se passe à ce moment-là ? Regardez. Il me relance à nouveau, comme pour Windows, directement ici. Bon. Alors, ce n'est donc pas ce que je veux faire. Par contre, j'ai une autre option. Quand je fais mon clic droit, j'ai ici Forcer la désinstallation. Je force la désinstallation. Ici, je supprime. Ici, je fais Continuer. Ici, il me dit « Êtes-vous sûr de vouloir désinstaller ce produit ? » Je mets oui. Et là, effectivement, il va vraiment aller en profondeur pour aller se dire « Bon, ce logiciel, je me remonte les manches et je vais lui casser la margoulette. » Ok. Donc, comme ça, ça va être tranquille. On va le virer. Hop. Et on va avoir un programme qui va disparaître de notre écran. Et voilà. Le programme n'est plus là. Et puis, il reste après à faire les petits minages d'usages que permettent ce genre de logiciel. Mais on ne va pas rentrer dans les détails. Si vous voulez plus de détails, je vous renvoie vers la vidéo qui parlait de Revo, justement, et d'un autre logiciel que je vous mettrai également en description. Et comme ça, vous allez pouvoir bien tester. Ici, par exemple, je vais supprimer les traces alors de manière modérée, sur ou avancée. C'est moi qui choisis. Et ici, moi, en général, je choisis modérée. Et une fois que c'est fait, eh bien, après, je vais pouvoir supprimer toutes les traces de ce logiciel directement sur mon ordinateur afin, normalement, de ne plus pouvoir en retrouver. Même si, effectivement, bien souvent, j'en retrouve quand même parce que ces nettoyeurs font le ménage. Mais c'est très difficile de faire entièrement le ménage parce qu'il faudrait rentrer dans le code du logiciel que l'on veut désinstaller pour savoir où il a mis les traces. Là, il utilise les traces les plus courantes, évidemment. Mais voilà, plus de traces ici. Et si j'actualise, par exemple, ici, donc on va attendre deux petites secondes. Parce que si je fais ça, voilà, c'est fait. Là, on voit que l'application a totalement disparu et me voilà sauvé. C'était une vidéo simple. Trois possibilités pour régler un seul problème. Vous en avez de la chance. Et tout ça, simple et gratuit. Si cette vidéo vous a plu, hashtag désinstallation. Voilà, ça me paraît être un bon mot. Vous mettez ce petit mot-clé directement dans les commentaires. Si cette vidéo vous a plu, aidez-moi. Lancez, propulsez ma chaîne. Donc, n'hésitez pas à me partager auprès d'autres personnes. N'hésitez pas non plus à cliquer sur le petit bouton pouce en l'air qui est juste en dessous de cette vidéo. C'est gratuit et ça permettra à l'algorithme de se dire qu'il y a plein de gens qui aiment cette chaîne. Donc, on la met en avant. Et puis, n'hésitez pas non plus à vous abonner. C'est gratuit. Je vous mets plein d'informations et des liens, tout ça directement dans la description. Bonus gratuit également avec le lien vers ce logiciel et d'autres logiciels qui peuvent vous servir directement sur Patreon. Je vous rappelle que je ne mets plus les liens dans la description parce que YouTube fait un petit peu n'importe quoi en termes de droit et est capable bien tout simplement parce que vous avez partagé un lien qui ne lui plaît pas alors que jusqu'à présent ça ne posait pas de problème. Eh bien, il supprime les chaînes. Donc, c'est pour ça que j'ai changé un petit peu ma façon de faire. On verra à l'usure si ça marche ou si ça ne marche pas. En attendant, tous les liens sont là. Bien sûr, c'est gratuit l'article Patreon. Vous pouvez cliquer dessus. A tout bientôt. C'était Gaël et pensez à liker. Ciao !